Les BG comme d'habitude on est contacté par les marques pour créer des projets et cette fois c'est Lacoste qui nous a contacté pour créer une campagne sur leur nouvelle paire de sneakers et comme on sait que c'est dur d'avoir des opportunités ça fait un moment qu'on se dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour en donner aux gens du coup cette fois on s'est battu pour faire accepter à la marque et on a pris ce projet et le budget et on les a offert à notre communauté pour donner l'opportunité à des nouveaux créatifs de travailler avec une grande marque si vous kiffez le concept et que vous voulez qu'on redonne la chance à des nouveaux créatifs commentez et likez la vidéo et si on fait dix mille likes on fera comprendre aux marques que vous kiffez le concept et nous donnerons la chance de faire d'autres épisodes comme vous avez pu le voir on a lancé un concours sur instagram et sur twitter pour sélectionner un directeur artistique un photographe vidéaste un make-up artiste et deux mannequins il nous manquait un styliste et du coup on a direct pensé à souk souk qui vient de finir son stage chez nous franchement vous avez tous été très très chaud en nous proposant des artistes de qualité il y a eu plus de dix mille votes il y en avait tellement qu'on a passé toute la nuit à visionner les comptes et à faire le tri pour sélectionner cinq talents par catégorie au final vous avez voté pour brian en directeur artistique emmerick en photographe claire en make-up artiste maxi en modèle femme et abdel fadel ibrahim en modèle homme et enfin souk souk en styliste c'était grave important pour nous qu'ils puissent travailler en équipe et qu'ils soient tous impliqués au même niveau donc on les a tous réunis au bureau et on les a suivi pendant deux jours dans le déroulement du projet il ya même les bg alias et emir shiro qui sont venus soutenir et conseiller nos talents surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat final bah écoutez mesdames et messieurs comme chez camino tv on aime bien les jeux on va jouer au jeu du pendu martichasseur on va jouer au jeu du pendu si vous ne trouvez pas le mot vous ne saurez jamais la marque ont peut-être un père un p ouais tu es sûr à un thé ouais je suis sûr Celle-ci elle est cool aussi mais c'est juste qu'en terme de styling, celle-là elle m'inspire un petit peu plus. Après ça veut pas dire qu'on peut pas utiliser celle-là tu vois. Faire des trucs où tu mets les deux paires autour du cou et il y en a une qui porte l'autre tu vois. Ok ok. En vrai tu peux prendre tous les coloris que tu veux. Tout dépend juste de comment tu les animes dans le bag. Allez Ibéo Combo BG ! Ouais ! Salut ! Tranquille ! Ciao ! Salut ! Là en gros on fait le plus gros du taf qui est de planifier le truc au maximum pour qu'au moment du shoot il galère pas et qu'il est juste à dérouler. On essaie de prévoir au max donc combien de photos de la paire il va avoir, combien de photos des looks complets, qu'est-ce qu'il veut faire. Et vraiment au fil du truc on détaille de plus en plus jusqu'à arriver aux petits détails quoi. Quel accessoire il va mettre et même des trucs plus techniques au niveau de l'appareil photo. Le plus dur c'est le avant, c'est pour que ça se passe bien pendant. On est allé voir avec le photographe du coup le lieu. En intérieur dans lequel on pouvait shooter. Donc voir si ça pouvait accompagner ou pas le travail de cette design qu'on voulait faire. Parce que ça allait conditionner un peu la direction artistique qu'on allait suivre. Donc là celui on est grave content de l'avoir trouvé, déniché. Et ça va nous permettre de mieux appréhender la suite de la journée avec l'équipe. Je suis en train de chercher des looks qui pourraient sublimer le mood en entier. Le truc c'est que pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué parce que il faut que je connaisse le stylisme. Pour l'instant le projet ça vous inspire ? Bah ouais on était en train d'échanger là justement. Sur vos parcours ça ? Ouais sur nos parcours et sur la façon dont on a envie d'aborder le projet. Il faut qu'on agisse comme si on se connaissait depuis toujours en fait. Pour que à l'écran ça se ressente et que les photos soient vraiment cool et naturelles. On a décidé un peu de l'ADA et j'essaye de faire des mood boards à la fois au niveau des attitudes, à la fois au niveau des photos, des styles de photos. On a plusieurs lieux. On va partir d'un tissu parce que la cosque représente le vêtement, le textile, aussi la sneakers. Donc le tissu pour ça. Pour parler de cheminement, pour parler de mouvement parce que c'est une paire qui est en mouvement. Et ensuite on va d'abord faire une première série de photos qui sera en intérieur, en indoor du coup avec cette idée de tissu derrière. Et ensuite on va partir sur de l'extérieur parce que c'est aussi une paire qui vit, une paire lifestyle. Bon là Walfi, Go Marché Saint-Rhin-Pierre c'est ça ? Exactement, Go Marché Saint-Rhin-Pierre. Il faut qu'on trouve deux bêtes de tissu. Un comment ? Un vert et un blanc. Et en fait il faut qu'on trouve des tissus assez fluides. Lorsqu'on le jette on est l'effet de plou qu'on recherche et qu'on puisse respecter notre DA. En fait je vous explique qu'ici au marché Saint-Pierre, le marché Saint-Pierre il est juste là-bas. En fait ici c'est vraiment pour tous les jeunes créateurs et tout, vous pouvez retrouver du tissu, de la maroquinerie, mais vraiment tout ce qui est un peu, plein d'éléments vrac en fait pour faire des pièces, pour faire des shootings, vous avez besoin de sacs, vous avez besoin de, même de customiser des habits, vous avez besoin de pins, des choses comme ça. Vous pouvez grave le trouver dans ce quartier, et en plus les tissus ils ne coûtent vraiment pas cher. En vrai je vous recommande de ouf de venir ici. Ça rappelle un peu le verre de Lacoste, je pense qu'on a un bon verre. Il faut voir aussi au niveau de la matière, si c'est assez fluide. Exactement, il faut voir si c'est ce qu'on recherche au niveau de la matière, parce qu'on va faire créer du mouvement. Vas-y refais le mouvement là ? Bam ! Du coup là on est chez Lacoste, là on a essayé de commander le plus de pièces dans ce Lacoste là, donc on va essayer, il y a le bomber, il y a la jupe, les polos, les paires, il y a à peu près tout. Donc là Abdel et Maxi vont essayer, on va voir ce que ça donne et voilà. Rien ne s'est passé comme prévu, mais on adore, on adore. Moi j'ai trouvé ma tenue, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va envoyer. C'était intense, mais on a trouvé tout ce qu'il nous fallait, donc je suis contente. C'était vraiment épreuve, on a fait grave du challenge, je ne m'y attendais pas, mais c'était grave lourd, moi je kiffe le challenge. Du coup j'ai kippé de ouf. Yeah ! Day 2 ! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bah hier les BG ils se sont réunis, ils ont brainstormé toute la journée, ils ont été accompagnés par Alias, par l'équipe pour construire ce projet de qualité. Aujourd'hui c'est le tournage, ils vont mettre toutes leurs idées en application, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tranquillement tout de suite. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous pensez du taf de nos Giga BG. Voilà le projet pour ce matin, là on a installé tout le setup, les lights, donc c'est cool, et du coup on va shooter toutes les tenues. Qu'est-ce que tu vois ? Les coulisses ! Elle est en train d'unifier son teint. Exactement ! Là pour l'instant, j'unifie le teint d'Abdel, de toute façon ça doit rester super naturel, donc je fais vraiment petit à petit, je mets pas une couche de fond de teint du tout, je fais vraiment, je corrige petit point par petit point, et puis regardez comme il est beau, franchement ! En plus il a les yeux fermés ! Regarde-vous ! Timer ! Ouais j'aurais mis un timer pour qu'on soit dans les temps là. Donc euh... C'est quoi le timer ? Tic-tac ! Bah là il reste 39 minutes là pour qu'on commence. Donc mon rote ! Tu t'es étouffé depuis tout à l'heure là, je vois t'es avec le DA tout pantate là. T'es avec le DA talentueux ! Non du coup je suis venu driver un peu, un peu le petit shooting là, et voir comment ça se passe simplement. Enfin voilà, on a une équipe de qualité, de jeunes de qualité. Je suis venu donner des petits conseils, des petits tips, mais l'équipe est déjà en place. C'est cool de voir comment les jeunes bossent. Du coup voilà, donc un grand plaisir d'être ici et puis voilà ! On va faire une pause par pause. Ça c'est ta première pause. Ta deuxième pause, il faut vraiment que tu te guesnes comme ça, que tu sois droit et que tu gardes. Là on a shooté les deux, genre en solo, et là on va essayer de faire des photos en binôme très rapidement, pour pouvoir enchaîner avec la vidéo. Parce qu'on a des contraintes de temps et dans 20 minutes, il faut qu'on rentre les lieux tu vois. Et comme tu le vois là, on est sur de la DA, tissu plus guidelines stylisme tu vois. Il nous reste 4 minutes. Ouais c'est cool, la DA est bien, enfin les DA ils sont vraiment opérationnels et on essaie de donner tout ce qu'on a. Je fais tous mes petits réglages pour la vidéo et j'espère que ça va être lourd, mais c'est sûr que ça va être lourd de toute façon. ça va être lourd de toute façon. Bah là ce matin on a shooté en studio, du coup là on voulait casser le truc, on a choisi ce lieu, on aimait bien la géométrie, les escaliers, je pense qu'on peut mettre bien dans valeur les vêtements. Et du coup ce matin c'était cool, parce qu'on avait un esprit plus street, mais dans un lieu assez clean, assez minimaliste, et là justement on voulait casser ça, avec des tenues plus classe, classique Lacoste, mais en ambiance outdoor quoi. Ouais c'est vraiment toujours le timer. Ouais regarde, là on va partir. Hey les gars vous êtes prêts ou pas ? Vas-y c'est parti. 15 minutes. C'est parti. Ca n'est pas du tout. Ca n'est pas du tout, Genre là c'est un bail, en mode vous vous éclatez, genre je sais pas vous êtes grave libre, grave content Genre moi je vais faire des trucs, genre moi je sais pas vous pouvez faire des trucs comme ça, vous pouvez tourner Moi je vais faire des trucs genre je vais filmer vos pieds, visage, tu vois Tu fais le maximum de contenu possible, vous jouez vraiment le jeu, calculez même pas la caméra Calculez pas la caméra, vous faites votre vie, l'idée c'est qu'on ait le maximum d'images J'avoue que je suis plutôt satisfaite de ce que je suis en train de voir, donc c'est plutôt cool On a eu grave de la chance avec le temps parce qu'au début il pleuvait énormément, là il pleut, il fait le soleil Je suis un peu fatiguée j'avoue, mais c'est de la bonne fatigue, donc c'est très bien Franchement je suis super contente d'avoir eu l'opportunité de travailler avec Lacoste, c'est super lourd Au niveau du make-up, comme je l'ai dit 350 000 fois, on est resté naturel Voilà, je suis super contente, le stylisme est trop cool, les vêtements sont trop cool, la team est trop cool, trop contente On a grave une équipe qui est super cool, super motivée, et tout le monde drive dans le bon sens pour atteindre l'objectif On a découvert le projet hier matin, on a eu juste une journée pour concevoir entre guillemets Là où on voulait aller, tout ce qu'on voulait faire, etc. Mais globalement je suis plutôt content Je suis plus satisfait de ce qu'on a fait ce matin, même si on avait que deux heures pour le faire Je trouve qu'en termes de DA, c'était beaucoup plus cool, après là on a acheté des photos assez cool pour le focus produit, etc. Là on est sur la fin avec la vidéo, là Emric il prend encore un peu plus le lead sur la partie vidéo et tout Parce qu'il avait aussi plein d'idées pour accompagner ma DA, et du coup je suis archi satisfait Franchement c'était un challenge, un super challenge, j'avais aucun doute sur le fait qu'on allait réussir ce challenge en deux jours Mais c'était short quand même, en plus on a eu quelques imprévus, la pluie, les vêtements Mais on l'a réussi donc on est super fiers de nous C'était super intense, je n'attendais pas à avoir autant de rush de tous les côtés Mais ça s'est super bien passé, je trouve que c'était une très belle expérience Je remercie beaucoup ma communauté qui m'a soutenu et qui m'a permis de vivre cette expérience Je suis vraiment content, et surtout pour une marque aussi belle, une aussi grande marque J'aurais jamais imaginé, et j'espère que le résultat sera top et que ça va plaire à tout le monde En tout cas moi je suis un patient On a fini le shoot, on a fini le shoot, on a fini le tournage, c'était chaud J'espère que ça va être lourd, j'ai fait au maximum, j'ai pris le max de plan possible Après on verra ce que ça va donner, mais je pense qu'on a de la qualité déjà J'ai commencé à retoucher quelques photos, elles sont lourdes Et là on a vu quelques plans, ils sont stylés Donc préparez-vous parce qu'il y a du lourd qui va arriver très bientôt Soyez connectés et abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501